coucou tout le monde je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo unboxing avec la boutique queen craft partenariat que j'ai donc renouvelé je voudrais remercier cette boutique de m'accorder leur confiance depuis déjà quelques mois alors déjà je vais vous dire un petit peu ce que j'ai acheté j'ai acheté plusieurs choses mais principalement des tampons et vous allez voir je vais vous montrer les créations que j'ai fait avec bon ce sont des cartes je n'ai pas fait autre chose que des cartes mais ça vous donnera un petit aperçu des produits alors déjà j'ai eu un petit cadeau comme d'habitude donc un petit carnet comme ça à chaque fois qu'il m'envoie donc le partenariat j'ai toujours un petit carnet comme ça comme bon nombre de youtube je crois qu'ils sont en partenariat avec cette boutique donc franchement ça fait toujours plaisir et puis c'est toujours des petits des petits carnets tout mignon ensuite donc ils nous mettent à chaque fois leur petite carte de service après vente j'adore leurs cartes elles sont vraiment très jolies avec ses fleurs donc au dos c'est écrit en anglais mais ils nous donnent leur e-mail et ils nous donnent leur youtube donc queen craft alors je vais commencer déjà par un article sur lequel je suis tombé mais je savais pas trop si j'allais l'acheter ou pas et en fin de compte je ne regrette absolument pas je vais vous donner les prix aussi vous aurez les liens en barre d'information pour vous rendre sur les articles et vous les offrir si vous le souhaitez alors tout d'abord donc j'ai pris pour alors je regarde les prix 1,51 euros ce genre de petits strass alors franchement ce sont des petits strass que j'aime beaucoup je les dis à plusieurs reprises dans mes vidéos en fait j'ai eu le coup de coeur pour les tout petits strass que vous allez voir là comme ça et j'aime beaucoup les utiliser je n'en avait plus ça tombe très bien donc on a en format coeur et en format coquillage donc ça a un effet coquillage nacré vous allez voir donc je vais déjà sortir les coeurs je vais essayer de trouver un papier pour vous les montrer donc j'ai pris un papier noir ce sera beaucoup plus simple et voilà ce que ça donne donc voyez ce sont vraiment des petits coeurs et puis des petits strass comme ça super sympa et les petits coeurs ils ont vraiment un effet nacré et ça fait un effet coquillage aussi dessus et puis j'ai pris la version coquillage alors ça c'est vraiment le grand coup de coeur j'adore j'essaie de vous les montrer au plus près pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de ce que c'est c'est vraiment très très joli donc bien évidemment je m'en suis déjà servi pour les créations que vous allez voir donc vous verrez dessus ensuite pour faire de l'aquarelle pour un euro j'ai repris enfin j'ai repris non c'est la première fois que je prends dans cette boutique un pinceau à réservoir d'eau donc j'ai pris un pinceau à réservoir d'eau je l'ai testé donc il est pas mal et c'est une taille s donc une toute petite taille c'est ce que je recherchais pour faire vraiment les toutes petites les tout petits dessins voyez le mien à côté est un petit peu plus gros voilà donc le mien c'est celui là le vert et j'ai acheté le bleu en taille s pour faire les tout petits endroits c'est vraiment pratique pareil je l'ai testé vous allez voir sur une carte et franchement il est très bien pour un euro donc ensuite toujours bien emballé dans leur pochette c'est ça que j'aime chez quinocraft c'est leur pochette dans laquelle ils emballent leur leur daille par contre c'est dommage qu'ils mettent étiquette ici devraient la mettre au dos comme ça ici on pourrait ranger directement et voir le daille donc pour 3 euros 23 j'ai pris un daille chat alors je vais tout vous sortir du sachet voilà donc voici le daille et voici la découpe donc on a le chat alors par contre ce que je trouve dommage c'est que le daille est très très fin vous voyez il se plie facilement et j'ai peur que dans le temps ça finisse par se casser même si c'est du fer j'ai quand même peur que ça se casse on a un petit nœud comme ça donc le petit nœud j'ai fait la découpe il est ici on a le poisson avec donc encore un petit nœud donc le poisson il est là et le petit nœud il est là et donc ici ce qui est bien c'est qu'on peut faire un montage avec les deux nœuds on prend ce nœud là et puis dessus on vient monter la boucle donc je trouve que c'est plutôt pas mal alors petit bémol oui parce qu'il y a un petit bémol je vais pas non plus vous le cacher tout n'est pas toujours rose bien évidemment j'ai donc eu dans ce daille des petits cercles comme ça trois petits cercles alors certainement pour faire les yeux je pense alors je les ai accrochés avec un scotch ici parce que j'ai failli les perdre à plusieurs reprises alors ce sont des dailles très certainement pour faire les petits yeux ici mais comment vous dire que c'est tellement petit que même accroché ben ça se sauve donc là je les ai mis là j'ai préféré les laisser ici c'est vraiment le petit flop de ce set de daille sinon bon pour le reste il est vraiment très bien hormis que c'est très très fin voilà donc je remets tout dans mon petit sachet voilà donc 3 euros 23 ensuite je vais vous montrer avant de commencer avec les tampons je vais vous montrer un classeur à embosser classeur à embosser avec lequel j'ai fait une carte alors le chat j'ai pas fait de carte avec un je vous avoue que j'ai pas eu le temps j'ai fait des cartes avec principalement les tampons et le classeur à embosser donc pour 3 euros 76 j'ai acheté ce classeur à embosser voilà il est vraiment très bien alors je vais vous montrer je les tester bien évidemment sur une carte et voilà donc ce que ça donne alors j'ai fait un fond sur un papier aquarelle donc j'ai mis mon mon classeur à embosser sur un papier aquarelle voyez donc c'est tous les motifs qui sont là ensuite je suis venu ancrer avec les encres de chez aliexpress vous pouvez voir ma vidéo sur les ancres aliexpress j'ai pris donc mon papier je l'ai maté sur un papier jaune que j'ai rematé sur un papier gris pailleté et enfin j'ai mis le tout sur une base de cartes jaunes ici donc j'ai mis le sentiment spring alors vous allez voir cet ensemble fait partie d'un autre set de tampons à d'un set de tampons que vous allez voir dans cet unboxing donc elle papillon les étoiles spring et puis la petite fait et puis ici j'ai mis donc les petits strass que je vous ai présenté en début de vidéo donc voilà pour ma carte j'ai voilà j'ai fait vite fait un c'est pas quelque chose que j'ai bien approfondi j'ai vraiment fait vite fait en fait je voulais vraiment vous montrer le résultat donc voilà pour ce classeur à embosser pour 3 euros 76 ma foi il est très bien maintenant on va passer aux tampons donc je vous ai fait les tamponnages évidemment je vais vous montrer les créations alors pour 2 euros 34 j'ai pris ce tampon voilà c'est sûr que si je mets sur du noir ça ne va pas le faire voilà je mets sur du blanc ce sera mieux avec donc c'est tout un fond avec des feuilles et des fleurs et ça m'a donné une idée alors je vais vous montrer le tamponnage avant toute chose et ça m'a donné une idée donc voici le tamponnage franchement les tampons je vous le dis tout de suite parfait ça s'est tamponné super bien le seul tampon avec lequel j'ai utilisé ma planche donc pour tamponner c'est celui ci sinon les autres je les ai tamponné comme ça avec ma plaque en plexi sans problème donc ils sont vraiment très bien déjà de ce côté là c'est déjà un très très bon point alors je vais remettre ça en place je vais remettre le tampon dans son sachet et je vais vous montrer la petite carte voilà donc j'ai fait cette petite carte alors elle est toute pailleté donc j'ai pris les encres de chez aliexpress toujours j'ai pris mon pinceau à réservoir d'eau donc celui que vous avez vu j'ai aquarellé donc toutes les feuilles et les fleurs vous voyez et ça donne ceci donc j'ai pris un vert jaune et puis un rose tout simplement ensuite je suis venue mettre des découpes qu'on m'avait donné ici sous mon sentiment happy birthday et j'ai mis trois strass que vous avez vu tout à l'heure donc voilà pour ma carte je vous montre un petit peu plus près je sais pas si vous allez voir l'effet pailleté mais c'est vraiment très très joli c'est dommage qu'on puisse pas voir forcément à la caméra l'effet que ça donne mais honnêtement franchement c'est c'est très très beau ça ressort ça brille et moi j'aime beaucoup cet effet donc voilà pour ma petite carte ensuite donc j'ai pris dans la boutique cet alphabet alors j'ai beaucoup d'alphabet en tamponnage mais moi ce qui m'a convaincu de le prendre c'est que vous avez la majuscule et la minuscule juste à côté et ça j'aime beaucoup donc voilà ce que ça donne il ya un cheveu donc voilà ce que ça donne alors vous avez vu ici le happy birthday vient donc de cette planche de tampons alors voyez ce qui est bien ce que je vous disais majuscule minuscule à chaque fois donc jusqu'au jusqu'au z on a le point d'exclamation la virgule enfin le point virgule le point d'interrogation et puis on a des petits x comme ça le with love happy birthday and made congratulations et tout you et voilà donc moi à chaque fois que je fais du tamponnage avec des lettres différentes pour créer mes propres mots j'ai toujours trouvé dommage de ne pas avoir dans le même set la majuscule et la minuscule donc voilà pourquoi j'ai acheté ce set et ma foi l'écriture vous la voyez ici c'est plutôt pas mal du tout donc celui ci est à 2 euros 93 je vais vous montrer donc le tamponnage de tout ça voilà donc ça vous donne ceci donc pareil donc je vous ai pas dit au début j'ai j'ai fait tous mes tamponnages avec de la versa fine onyx black et honnêtement ben nickel voilà donc ça vous donne tout ça ensuite donc j'ai pris un set de tampons pour 3 euros 18 avec des fleurs de pissenlit des dents des lions je crois qu'on appelle ça voilà donc une superbe planche avec tout un texte ici ici donc on a toutes les fleurs de pissenlit là celles qui s'envolent et ça franchement pour faire des des cartes style la vigna c'est vraiment super donc je vous montre le tamponnage voilà il ya des cheveux partout c'est incroyable ce matin donc voici le tamponnage que ça donne le texte est plutôt pas mal les pissenlit franchement très beau il n'y a rien à dire et je les ai intégrés dans une carte avec le dernier set de tampons que je vais vous montrer donc je vous montrerai la carte à la fin alors ça je vous ai dit oui 3 euros 18 donc le dernier set de tampons c'est celui ci pour 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 3 euros 26 alors voilà ce que ça donne sur papier blanc donc on a des fées on a des fleurs on a une libellule on a des textes une licorne des étoiles des fleurs de pissenlit voilà donc un très très joli set de tampons franchement moi j'aime beaucoup et je vais vous montrer ce que donne le tamponnage donc voici tous les tamponnages que j'ai fait franchement ils sont plutôt pas mal donc on retrouve le spring de cette carte là ici et puis vous allez voir j'ai fait une carte avec quelques petits éléments avec cette fée là notamment j'ai pris aussi donc les fleurs de pissenlit de cette planche plus celle que je vous ai montré juste avant et j'ai pris ce sentiment still waters run deep voilà donc et j'ai fait cette petite carte toute simple j'ai tamponné donc d'abord j'ai fait un fond avec les encres de chez action cette fois ci donc ce sont celles de chez action ensuite j'ai tamponné voilà donc j'ai tamponné ma petite fée au milieu des herbes j'en ai mis derrière j'en ai mis dessus et puis j'ai fait petites étoiles j'ai mis du stickers donc celui ci c'est le c'est le c'est le mercury glace ouais c'est ça mercury glace donc j'ai pris celui ci et je suis venu en mettre sur les petites étoiles et sur les ailes de mes petites fées et puis ici dans la main de la petite fée j'en ai mis qui s'envolait un petit peu pour faire comme de la poudre de fée qui s'envole donc voilà avec la petite fée et puis les petites étoiles et voyez ici la petite fée avec ses petites ailes qui scintillent donc voilà pour ma petite création avec ce tampon et puis avec l'autre tampon aussi et bien voilà donc je vous ai montré tout ce que j'avais reçu de cette boutique j'espère que mes petites créa vous plaisent vous me direz en commentaire et puis comme d'habitude si vous souhaitez un tuto sur les cartes faut pas hésiter à me le dire j'essaierai de vous réaliser ça assez rapidement je vous fais des gros bisous je vous souhaite une très très bonne journée merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo à très bientôt bye bye